Je m'appelle Simona, j'ai 27 ans et je travaille comme mécanicien en confection de luxe. Je travaille comme un test de caisse dans un supermarché. En déménageant et changeant de régions, j'ai voulu changer mon parcours professionnel en cherchant comment devenir couturière, je suis tombée sur une annonce de Pôle emploi. Grâce à Pôle emploi, j'ai passé plusieurs entretiens qui m'ont permis de m'intégrer directement dans l'entreprise et de faire une formation qui a duré trois mois suivie d'un contrat pro d'un an. De réaliser la totalité ou certaines parties des opérations comme montage, assemblage différents tessus, de savoir utiliser les différentes machines à coudre, préparation de mon poste de travail tout simplement, la patience, être rigoureux et puis d'avoir l'œil. En général, les gens pensent que le métier de couturière ou mécanicienne en confection, c'est que pour les gens qui n'ont jamais fait des études, sauf que ce n'est pas le cas de tout. D'abord, d'avoir réussi mes formations et puis savoir que je travaille quand même avec des produits de luxe. Si vous êtes passionné, il ne faut pas avoir peur de se lancer, faites de votre patient un métier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501